bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une vidéo suite à ma commande sur le site de l'heure créative j'ai reçu quelques petites choses notamment le calendrier de l'avant la précommande du calendrier de l'avant il faudra attendre le 1er décembre pour ouvrir le premier cadeau mais il y avait des petites choses en plus de ma commande et puis je voulais vous montrer comment c'était présenté alors j'ai déjà ouvert le colis puisqu'il y avait mon adresse dessus et je vous montre ça tout de suite autant vous dire que quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres j'étais très contente de trouver un gros carton comme ça et en plus donc quand j'ai ouvert j'avais cette jolie carte avec un gentil mot je pense que c'était pour la même carte pour tout le monde mais ça m'a fait très plaisir et puis ça m'a mis l'ambiance de noël l'ambiance de noël qui ne vient pas pour le moment mais grâce à ce colis ça m'a fait très très plaisir alors avant de vous la calendrier de l'avant j'avais acheté donc deux trois bricoles supplémentaires j'ai voulu tester les pelotes shwebsus stonewatch dont j'en avais pris deux de coloris les deux sont un peu marbrés donc c'est plutôt rose ou plutôt rouge qui tire sur le rose et celui ci c'est plutôt marron bêche foncée donc je suis là je le verrai bien dans un amigurumi un ours comme ça je pense que ça peut le faire et ça j'ai pas du tout encore d'idée si vous avez déjà crocheté ou tricoté cette ce fil je veux bien vos avis s'il vous plaît alors c'est une des pelotes de 50 grammes 78% coton 22% acrylique et c'est très doux en fait bon on est bien d'accord c'est pas aussi doux que de la soie mais je trouve ça super super doux autre type de pelote que j'ai voulu tester toujours dans la même marque parce que honnêtement j'adore cette marque shwebsus pour crocheter je suis vraiment fan des coloris la qualité donc j'essaye de être fidèle uniquement à cette marque et donc là c'est la base twinkle là j'ai pris une couleur grise métallisée il y a un fil métal on dirait que ça fait plein de paillettes j'aurais presque envie de me faire un pull pour noël comme ça alors c'est une pelote également de 50 grammes et cette fois ci à 150 mètres dedans ce noach il y en a 130 m et c'est 88% coton 12% polyester donc là aussi je pense que ça peut faire soit un amicurumi c'est très 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 sympa mais j'ai pas de modèle aujourd'hui exprès pour ça autre pelote que j'ai commandé là c'est plus le réasseur de mon stock c'est de la katona donc que j'utilise principalement pour pour mes peluches la katona blanche je n'en ai quasiment plus et que le blanc en général c'est une couleur qui part assez rapidement donc là c'est une pelote également de 50 grammes qui fait 125 m et c'est 100% du coton et j'ai voulu également essayer qui est tombé quand on retrouve là je me suis acheté un crochet un crochet etymorède j'ai voulu tenter cette marque déjà tulipes je connais par les aiguilles circulaires pour le tricot et j'adhère énormément et là j'ai voulu tester un crochet de cette marque là donc je vous dirai ce que j'en pense parce que moi j'ai encore les crochets métalliques anciens et qui me font assez souvent mal au poignet au bout d'un moment vous voyez là il ya quand même un manche ergonomique assez grand donc à tester aussi si vous également vous avez cocheté avec cette marque là de crochet je veux bien votre retour qu'est ce que vous en pensez moi qui suis assez adepte des tendinites au poignet j'ai l'impression je l'avais testé quand mon ami émilie était venu cet été elle me l'avait prêté pour faire des petits tests et j'avais plutôt bien plutôt bien adhéré j'avais l'impression que ça pourrait être une solution pour avoir beaucoup moins mal au poignet et donc on arrive à l'essence même du carton qui était donc qui est le canendrier de l'avant vous voyez tout le carton ce ne sont que des cadeaux du calendrier de l'avant alors là c'est sûr que c'est pas très intéressant peut-être parce que vous ne verrez pas encore mais je pense que toute cette vidéo je vais toute la monter comme ça vous verrez avec moi vous découvrirez avec moi on déballera ensemble tous les petits cadeaux mais là vous aurez une vue d'ensemble avec moi je vais mettre ça de côté et je vous montrerai on en a quand même voilà c'est le premier cadeau qui était mais ça sera pour le jour 3 le 3 décembre on a quand même un beau paquet je ne sais pas vous mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de tâter pour voir ce que c'est c'est mou j'ai quelques idées on en verra bien et ensuite donc chaque paquet est fait différemment donc on a du papier craft on a ceux qui sont avec les petites étoiles on a un emballage avec des serres c'est tout mignon bien décoré avec les numéros de chaque jour j'essaie de savoir ce que c'est c'est pas bien si c'est ce que je l'ouvre je m'en souviendrai peut-être plus ah ça fait du bruit une recette il va falloir attendre un petit peu moi je trouve que l'emballage est peut-être simple mais franchement très efficace moi il ne manque pas plus juste une petite étoile un petit fil argenté et je trouve ça très sympa si elle a fait tout elle-même je ne sais plus combien de combien de paquets étaient en précommande ça lui donnait un sacré sacré boulot donc la personne qui s'occupe du site leur créative qui s'appelle Claire j'ai échangé quelques mots avec elle sur instagram elle est très sympathique elle répond vite à vos questions enfin en tout cas moi je n'ai eu aucun souci ouh là je mets cette petite étiquette ouh là là ça fait beaucoup c'est trop bien c'est trop bien c'est une boîte c'est que j'ai du temps c'est pas bien ça fait du vrai aussi alors c'était lorsqu'elle a fait la publicité on va dire c'était bien indiqué que c'était spécial crochet spécial amigurumi donc je sais à peu près sur quelqu'un ça va tourner donc je sais normalement qu'il n'y aura pas de coupons de tissu si on est logique donc je suis très très curieuse de connaître les 24 petits cadeaux voilà tous mes petits cadeaux que je vais ouvrir à partir du 1er décembre donc aujourd'hui nous sommes le 15 novembre autant vous dire que j'ai super hâte d'être au 1er décembre je trouve que cette année est vite passée mais là bizarrement je trouve que le temps va être super long jusqu'au 1er décembre et donc l'air créative quelques petites informations sur le site donc l'air créative essentiellement dédiée aux amigurumi aux pelotes de coton vous avez essentiellement donc cette marque-là la Schwibzus mais pas que vous avez aussi Fonchi vous en avez encore 2-3 de mémoire et donc c'est vraiment en plus vous avez beaucoup tout ce qui est les yeux de sécurité vous avez du rembourrage enfin c'est vraiment pas mal de choses pour les amigurumi donc je vous le conseille vivement et ça marche aussi il y a un système de parrainage donc moi c'est comme ça que je l'ai découvert on m'a proposé un petit code parrainage pour découvrir le site donc à mon tour comme j'ai commandé je peux vous donner un code parrainage donc si ça vous intéresse vous me laissez un petit message je vous laisse un code parrainage ça vous donne droit à 5 euros sur le site et lorsque vous, vous allez commander moi ça me donnera également 5 euros sur le site donc si ça vous intéresse pour tester et petite info supplémentaire les frais de port sont gratuits à partir de 59 euros d'achat voilà si ça vous intéresse donc je suis très 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 contente déjà rien que de mes petites pelotes là déjà c'est super créatif là ça me plaît je sais pas encore ce que je vais faire mais ça me plaît bien et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça donc je mettrai je pense je ferai une seule vidéo où je mettrai tout à la suite et chaque jour on va découvrir ensemble j'ouvrirai avec vous mon petit colis donc j'espère que ça va vous plaire et que vous serez content de découvrir tout ça avec moi et puis je vous dis à tout bientôt Salut !